Les longueurs sont données en centimètres. Les doigts BD et CE sont parallèles. BD et CE sont parallèles. Bien. On donne OB 7,2. OC. Cette longueur 10,8. OD égale 6. CE égale 5,1. On ne demande pas de faire une figure en vraie grandeur. Premier point. Calculez OE et puis calculez BD. OE et BD. OE. OE, sur ce côté-là. On coté ce côté-ci, un côté celui-là et pas l'autre. Mais on constate que les triangles OBD et OCE forment une configuration de Thalès. parce que OBC aligné, ODE aligné, BD parallèle à CE, je peux appliquer le théorème de Thalès. OB sur OC est égal à OD sur OE qui est égal aussi à BD sur CE. Si je remplace avec les valeurs données, OB, c'est 7,2. OC, c'est 10,8. Égale OD égale 6. OE, je ne connais pas. Égale BD, que je ne connais pas. Sur CE, 5,1. Ici, la quatrième proportionnelle, comme on dit depuis la classe de sixième, OE s'obtient en multipliant ça, fois ça, divisé par ça. OE égale 6 fois 10,8 sur 7,2. Et en prenant aussi ce rapport et ce rapport, BD, quatrième proportionnelle, BD égale ça, fois ça, divisé par ça. BD est égal à 7,2 fois 5,1 sur 10,8. A vos calculettes ! J'espère que vous avez trouvé, si vous avez bien appuyé sur les touches de la calculette, BD égale 3,4 et OE égale 2. De plus, pour le deuxième point, on donne OG égale 2,4 et OF égale 2. Démontrez que les droites GF, celle-ci, et BD sont parallèles. Ici, le problème, c'est l'inverse. Comme tout à l'heure, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que certains rapports, qui, bien sûr, apparaissent dans l'hypothèse de la réciproque du théorème de Thalès, sont égaux ? De quel rapport il s'agit ? OF sur OD, ou OD sur OF, allez, OD sur OF est égale 6 sur 2,3 et OB sur OG égale 7,2 sur 2,4 qui est égale aussi à 3. Alors, les hypothèses de la réciproque du théorème de Thalès sont acquises. G, OB sont alignées, F, OD alignées. Les rapports que je viens de calculer sont les mêmes. Par conséquent, grâce à la réciproque du théorème de Thalès, ces deux doigts sont parallèles. Et le problème a été résolu.